Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Miniblob et Rival. Salut. Et comme vous le voyez juste au-dessus de nous, on vous accueille pour Warhammer Online Wrath of Heroes sur PC. Alors en l'occurrence c'est la bêta ouverte de ce titre qui sortira quand ? On ne le sait pas. Qui sortira très prochainement, de toute façon ça sera un free to play et du coup une bêta ouverte de free to play ça donne un autre free to play finalement. Alors avant que tu te lances mon ami, je termine juste en disant que le jeu est édité par Electronic Arts, développé par Bioware Mythic, c'est Bioware qui a racheté le studio Mythic Entertainment tout simplement. Donc évidemment on est disponible online, on vous tiendra bien évidemment au courant via les news lorsqu'on aura la date de sortie de ce titre. Pour l'instant, découvrons ça à travers une bêta et à travers ton personnage Miniblob qui est une dame. Qui est une dame fort bien vêtue. Et qui aime le bleu. Voilà parce que le bleu c'est la couleur de la nature, c'est la couleur du ciel. Parce que la nature c'est plus vert non ? Et donc tu vois je fais partie de l'équipe orange. Donc en fait Warhammer 9 on connait le MMO nécessairement. Là on est un petit peu dans un autre registre. Dis donc t'es vu on est une équipe sous deux. Oui, non mais c'est bien, c'est la solidarité c'est important. On est un autre registre, on est plutôt dans le registre on va dire des MOBA plus ou moins. C'est à dire qu'on se retrouve dans une arène pour des petits échèvres fourrés entre petits groupes de joueurs. C'est à dire que là c'est entre des équipes de 5 et la particularité de ce titre, c'est de proposer des échèvres fourrés entre 3 équipes. Donc d'habitude on est plutôt 2 équipes. Ici c'est 3. Ah du coup est-ce que des alliances peuvent potentiellement être formées ? Plus ou moins. Ouais voilà, après ça dépend... De circonstances quoi, c'est plus... Voilà, c'est plutôt de circonstances, sachant que... Non en fait en gros c'est assez bourrin. Il faut pas chercher une vie à 14h. Ce n'est pas un titre tout en finesse, non. Non 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 c'est un titre... Dans le mode en question c'est quoi ? C'est de la défense de territoire ? Alors tu vas voir plusieurs modes. Pour l'instant tu as 3 modes qui sont proposés. Ouais. Notamment un mode qui est on va dire du deathmatch classique dans lequel il faut juste tuer les méchants. T'en as un autre dans lequel il faut récupérer des artefacts et puis après les amener au bon endroit. Enfin les ramener dans ta base. C'est quasiment de capture le drapeau quoi. Euh... Moins... Sachant qu'il y a plus d'un drapeau. Comme ça quoi. Et le dernier, celui au Kamizu, effectivement là on est en train de capturer donc tu vois qu'il y a sur la map 3 bases. 3 zones ouais. Quand tu les récupères après ça te permet de récupérer, tu en faut au moins une pour récupérer le truc du milieu qui te permet en fait de te donner des bonus quand tu fais des frags. Et en gros le but c'est donc là tu vois je suis en train de récupérer une des bases qui me permettra après d'attaquer la base du milieu pour pas la laisser au petit bleu. D'accord. Et donc en fait... Ah non c'est ton pote. C'est mon pote comme moi d'ailleurs. Oui oui vous êtes des jumelles. On est... voilà on est des cerfs... Voilà. C'est la fin de journée je suis désolé. Oui oui. Et donc effectivement tu l'as vu beaucoup de personnages un peu clonés. Et pas Georges mais bon bref. Et euh... Oh punaise ! Il s'entend de loin celui-là. Ouah ! Ah j'ai mis une petite seconde quand même à comprendre. Non des personnages donc effectivement qui se ressemblent. Bon j'arrête. Et donc euh... Mais du coup ces personnages là en l'occurrence tu l'as créé ? Il y avait une victor ? Il y avait quoi ? T'avais une liste de choix ? En fait j'avais un choix. Tu dis free to play, dit euh... Gratuité. Mais dit aussi euh... Paiement euh... Paiement euh... Vite fait quoi. Et hop 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 hop. Et euh... Et euh... On va le voir quand je vais mourir tout à l'heure. Je ne vais pas manquer de mourir tout à l'heure. Euh... Tu... Oups. Tu euh... Tu euh... Tu euh... Tu peux euh... Tu peux changer de classe de personnage euh... Dès que tu meurs. Ouais. Euh... Et après euh... Pourquoi est-ce que tu changerais de classe de personnage ? Mais tout simplement parce que euh... Ils ont des rôles différents. Combien de classes a-t-on ? Euh... Alors... Le problème c'est que du coup voilà. Je te disais que comme vu que c'est un free to play, tu vas en acheter. Euh... Donc au total, je ne sais pas exactement. Je t'avoue que j'ai un trompe. Je suis désolé. Il n'y en a pas beaucoup et franchement il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant on est en bêta ouverte. On en aura forcément plus après. Euh... Pour l'instant il y en a une petite dizaine. On verra tout à l'heure. Il n'y en a pas énormément. Ça marche. Euh... Je te dis une petite dizaine de têtes. Je te dirais euh... Allez on va dire euh... Euh... Au pif. D'accord. Mais c'est bien pour te répondre. C'est pour te faire plaisir ça. Mais tu le fais. Tu le fais vraiment plaisir. Donc là tu vois que j'ai une classe qui est spécialisée dans les dégâts à distance. Oui ce que j'allais dire. Oui parce que tu as un bon petit rôle de planqué ça va. C'est ça. Euh... On va... Tout à l'heure on va... Oh là là ! Là ça va moins bien aller. Ouais t'es moins planqué là d'un coup. Toi t'as un petit tapé, petit herteuil ciseaux. Euh... Quand tu es... Quand tu es en fait... Euh... Attaqué par certains ennemis. Il y en a qui sont plus fort que d'autres. Enfin bref tu vois. Ils ont des... 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 Des particularités. Euh... Notamment là je me suis fait attaqué par un mec qui m'a violé toute ma magie. Donc forcément j'étais euh... Vu que je suis une magicienne. Bon t'as un ratio de zéro. Euh... Non non non. Là en fait c'est juste par rapport à celui qui vient de me tuer. Je l'avais tué. Ah d'accord. Très bien. Euh... Non j'ai un ratio un peu plus positif vu que j'ai... C'était la première fois que j'étais mort. Donc là tu vois j'ai pris une autre classe. Une vieille peau verte quoi. Et euh... Et donc là j'ai pris une grosse peau verte. Mais les orcs oui. Lui il jouera plutôt le rôle de... De tank en fait. Parce qu'il a un... 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 Il essaye de se faire celui-là. Et il... Il est euh... Ah il t'a vu. Non il l'a pas vu. Et hop. Ah mais voilà. J'ai été... Parce qu'en fait il y a tous les blocs qui me tombent dessus. Et là tu vois que c'est l'orgie. Euh... T'es tombé dans une espèce de get-tapeuron je crois. Un vieux get-tapeuron. J'ai suivi un verre et je me suis fait avoir par des deux. Bah ça arrive. Parce que... Je sens l'alliance là. Non ? Je sais pas. C'était bizarre quand même. On aurait dit franchement que t'étais attiré telle une euh... Une victime potentielle. C'est possible. Donc euh... Pour euh... En payant tu peux avoir de... De nouvelles classes. Tu peux avoir aussi des... Des boosts d'XP. Donc ça encore une fois. En free to play. On est plutôt habitué. Enfin c'est pas une grosse surprise. Euh... Ils sont peut-être nombreux là. On va pas... On va y aller Molo. Euh... Et... Tu vas avoir euh... Bah... Une progression du personnage aussi. Avec l'expérience que tu vas gagner. Ca va te permettre de débloquer des arbres de compétences. Pour chacune des classes. Euh... Et puis euh... Et puis je sais pas si tu l'as vu tout à l'heure. Mais en fait quand tu choisis ton personnage. Tu vois que tu peux avoir euh... Lui assigné euh... Trois euh... Compétences. Trois compétences. Voilà. Ouais. Encore une fois ! Ouais ouais mais en fait... Tu les multiples. Le truc c'est que... Ca se joue beaucoup euh... Comme euh... Un PVP de... Ça se joue beaucoup comme un PVP de... Ah j'sais en plus d'accord ? Ca se joue beaucoup comme un PVP de euh... De euh... De MNO en fait. Ouais. C'est à dire euh... Que euh... Bah pour euh... Pour euh... Pour euh... De euh... Vous allez utiliser des attaques... Qui vont les euh... Euh... Et qui vont te permettre toi de bah... De euh... De sur посмотреть. là c'est la guerre des gros là non mais là je suis plutôt mal barré et t'as vu j'ai grossi parce que lui aussi d'ailleurs parce que en fait j'ai ah tu l'as eu ! non 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 il est là juste à terre j'ai juste un peu fatigué je l'aurais pas en toute façon mais bref c'était juste pour te montrer t'as vu avec une attaque particulière ça m'a permis comme ça de prendre en puissance et puis mes attaques étaient plus puissantes c'était un boost temporaire là tu vois par exemple c'est ce que je te disais les fameuses compétences après que tu peux t'affilier tu peux t'en mettre 3 en fait par classe de personnages on va reprendre la petite la petite magicienne ça sera pas plus mal de l'univers au rameur on retrouve les personnages, les décors alors c'est honnêtement en terme de de enfin je dire de réalisation tu peux le dire aussi c'est pas très pollution non plus c'est vrai mais en terme de background c'est aussi super limité de toute façon on est on est dans du il manque celui là il m'embête on est dans du du jeu d'action vraiment très très orienté action finalement le le background ne compte pas beaucoup quoi c'est bon c'est peut-être dommage quoi on a quelque chose de d'un peu léger on va dire ok je sais pas trop à qui on peut le recommander sachant que c'est un free to play toute façon les gens peuvent l'essayer gratuitement bien sûr ça coûte rien moi j'ai envie de te dire enfin je suis pas sûr que les les amateurs par exemple de dota like apprécieront parce que ça doit être un MOBA c'est bon c'est pas tout à fait le même genre moi je m'attendais à quelque chose peut-être de plus orienté action comme je te disais le problème c'est que tu sais ce système comme ça de compétences qu'il faille il faut aussi viser ton ton adversaire bon après t'as des raccourcis pour viser automatiquement celui qui est le plus près de toi par exemple et tout ça mais honnêtement moi je trouve que c'est un système qui est pour l'instant relativement lourd bon c'est pas franchement c'est pas de transcendance rappelons qu'il est en phase de bêta oui voilà il y aura certainement plus de contenu sur la phase finale en mesure où on ne sait même pas lorsqu'il sortira il aura le temps d'être largement modifié transformé amélioré enfin on l'espère en tout cas comme un transformeur est-ce que le transformeur est vraiment amélioré par rapport à une personne normal je suis pas certain je sais pas tiens une dernière petite chose que je vais pas préciser là je me suis remis avec elle parce que justement il y avait pas mal de il y avait plusieurs personnes dans mon équipe qui avaient ce personnage cette classe et ce qui est intéressant en fait c'est de là où la plupart des jeux du genre vont jouer sur la complémentarité entre les différentes les différentes classes là c'est l'inverse vous êtes plus puissant quand vous êtes tous pareils c'est presque ça ouais en fait tu vas être tu vas avoir des bonus c'est relativement logique on va dire avec l'univers c'est que tu vas avoir des bonus en fait si t'as plusieurs personnages qui sont de la même race d'accord donc effectivement des elfes noirs vont pas forcément de super rien s'entendre avec des orcs donc quelque part il y a une certaine logique là dedans même si en terme de gameplay ce sera forcément le plus excitant quoi d'accord très bien voilà bon bah c'était un premier avis en tout cas de mini blob on aura l'occasion de vous en faire des games lorsque le jeu sera terminé on ne sait pas encore quand malheureusement donc en tous les cas est-ce que la bêta bêta ouverte donc n'importe qui peut y accéder quand il veut il suffit d'aller sur le site de toute façon après vu que c'est un free to play de toute façon t'es plus plus de l'essayer gratuitement sans avoir à débourser quoi que ce soit juste petite remarque c'est que tu vas mettre quand même un sacré bout de temps à débloquer ne serait-ce que ta première haute classe il faut être patient bon bah écoutez téléchargez le si vous avez envie de tester la chose même pas télécharger c'est carrément jouable un navigateur peut-être non faut le télécharger d'accord très bien merci à toi mini blob en tout cas c'est moi qui te remercie merci à vous d'avoir regardé cette vidéo à très vite sur le site ciao ciao salut merci à vous